Bienvenue dans ce nouvel épisode des séries racontées pour les enfants, spécial Friends. Le premier épisode nous présentait les premiers personnages qui étaient partis faire un petit goûter dans une bonne auberge. L'une, Monica, la petite écureuille, racontait ses histoires de cœur. Chandler, lui, par contre, racontait des rêves étranges. Nous allons les retrouver, donc toujours dans cette auberge, avec l'arrivée du grand frère de Monica. Bonne écoute. Ross, le petit dinosaure, le grand frère adopté de Monica, la petite écureuille, entre dans l'auberge. Il a l'air très triste. « Bonjour, les amis, » dit Ross avec la voix tremblante. « Mais que t'arrive-t-il ? Qu'est-ce qui te rend si triste ? » demande Monica. « Carole m'a dit qu'elle ne voulait plus être mon amoureuse, car elle aime une autre fille dinosaure, » dit-il en retentant ses larmes. En entendant ça, tous ses amis sont tristes pour lui. Afin de le réconforter, Chandler et Monica lui proposent un chocolat chaud et des gâteaux. Phoebe essaye de lui faire un câlin. « Mais ce n'est pas si simple lorsque l'on est un d'un et que votre amie est un dinosaure. » « C'est gentil. Ça ira. Je vais essayer d'oublier cette triste nouvelle comme un grand dinosaure, » dit Ross. « Et tu connais cette autre fille dinosaure que Carole aime ? » demande Joey. Ross essaye de répondre, mais n'y arrive pas. Il a comme une boule dans la gorge qui l'empêche de parler et fait monter les larmes. « En tout cas, tes amis sont là pour toi et on t'aime, » dit Joey en séchant les larmes de son ami. « Je sais ce qui pourrait te consoler. Que l'on aille tous faire du manège, » dit Joey avec un grand sourire. « Mais, 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 mais tu sais très bien que mes bras sont trop petits pour tenir la barre des chevaux de bois, » répond Ross entre deux sanglots. Joey se sent un peu idiot d'avoir oublié que son ami ne pouvait pas faire de manège comme lui. Pour se faire pardonner, il fait un gros câlin à son ami. « Merci beaucoup, les amis, d'être là pour moi. Mais moi, ce que j'aimerais avoir, c'est une fille qui soit amoureuse de moi, » dit Ross en buvant une gorgée de son chocolat chaud. « Tout à coup, la porte de l'auberge s'ouvre et apparaît une belle ermine toute blanche qui est venue se protéger de la pluie. » « Et moi, je veux un million de noix ! » répond Chandler, encore surpris d'avoir vu une fille arriver juste quand son ami en faisait le souhait. Monica, la petite écureuil, est elle aussi très surprise. Elle connaît ces termines qui viennent passer la porte. C'est Rachel, une ancienne amie qu'elle n'avait plus revue depuis que l'école était finie. « Rachel, ça fait si longtemps ! » dit Monica pleine de joie et de surprise. « Oh ! Monica, te voilà ! Je te cherchais justement. Je ne t'ai pas trouvé près de ton arbre, mais un gros castor qui travaillait le bois m'a dit que tu pourrais être à l'auberge avec tes amis, car c'était l'heure du goûter. » Monica est heureuse d'avoir retrouvé son amie et s'empresse de la présenter à son groupe. Ross est tout chamboulé à la vue de cette belle ermine, aux grands yeux clairs. Il enrougit de timidité, plus rouge que de belles cerises. Il en est même devenu maladroit, à tel point qu'au moment de dire bonjour à Rachel, il trébuche et atterrit la tête la première dans une belle part de gâteau que Joey s'apprêtait à engloutir. Ce qui ne manqua pas de faire rire tout le monde, sauf Joey, bien entendu. C'était donc la deuxième partie de notre premier épisode des séries racontées aux enfants, spécial Friends, et notamment ici le pilote. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, partager, noter sur les applications de podcast et un peu partout où vous pourrez trouver cette histoire. Et je vous donne rendez-vous au plus vite pour la suite. Il va falloir que je l'écrive, donc un peu de patience. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada